Donc quelles qualifications pour les meneurs ? Donc quand on parle qualification, on parle d'ensemble des compétences autour de ménage, autour de l'utilisation du cheval. Alors c'est un sujet très vaste, parce que des formations, il y en a beaucoup, il y a plein d'initiatives locales. Donc on a fait un choix, on a fait le choix de ne vous parler que des formations qui sont reconnues par l'État à travers leur inscription en ce qu'on appelle le registre national des certifications professionnelles. Alors ça tombe bien, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, il n'y en a qu'une. Donc comme ça, au moins, on ne perdra pas de temps à parler de beaucoup de formations. Jusqu'en 2005, pour faire un rapide état des lieux, jusqu'en 2005, il n'y avait aucune formation spécifique autour de l'attraction animale. On trouvait simplement le BPGEPS, attelage, qui a quand même une connotation avant tout sportive et liée à la pédagogie. Et puis on avait le MAT, le meneur accompagnateur de tourisme équestre, qui était lui axé sur la conduite d'un attelage à 1 ou 2 chevaux en randonnée. Et puis il y avait une autre formation qui s'appelle le CS, je ne sais même plus le nom, attelage de loisirs, qui était très très peu, voire même jamais mis en œuvre. Donc en 2005, il y a la création d'un CS, utilisateur de chevaux attelés, au sein du ministère de l'Agriculture. Donc on est plus sur Jeunesse et Sport. C'est la première formation reconnue au sein du ministère de l'Agriculture sur ce domaine. Donc un CS, pour vous expliquer un peu ce que c'est comme type de dispositif, c'est un complément de formation apporté à un diplôme, dans le cadre de la formation professionnelle continue, de l'apprentissage. Autrement dit, il s'appuie forcément sur un diplôme, donc en principe, on ne rentre dans ces formations CS, du bien en principe, que lorsqu'on est titulaire du diplôme. Et le diplôme, en l'occurrence, en 2005, c'était un diplôme de niveau 5, qui s'appelait un BEPA, un brevet professionnel d'activité agricole. C'était le BEPA, activité hippique. Donc un CS, c'est quoi ? C'est une formation qui dure, si on reprend les textes, moi je reste sur des éléments très très factuels, c'est peut-être ça que j'aurais pu vous dire. Moi je vais vous décrire le dispositif, puis je laisserai mes deux collègues s'exprimer, Renaud sur le volet plutôt formateur, Yves plutôt sur le volet professionnel. Ils seront beaucoup plus bavards que moi. Donc formation de 400 à 600 heures, avec 8 semaines de stage. Alors ce qui est très important, c'est qu'en fait, on dit 400 à 600 heures, mais chaque centre de formation peut mettre les heures qu'il veut sur telle ou telle thématique. C'est-à-dire la répartition horaire est décidée par l'établissement, mais bien sûr validée quand même par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Et l'organisation des jurys, les sujets sont aussi validés régionalement. Autrement dit, on a un dispositif de formation, contrairement à un diplôme, qui est vraiment totalement piloté régionalement. Donc ce CS, il est conçu en fonction d'un référentiel professionnel et il est mis en œuvre à travers 4 unités capitalisables. Donc ce référentiel en 2005, le référentiel professionnel, il dit la chose suivante, il dit que l'utilisateur professionnel de chevaux attelés emploie des chevaux contre rémunération. Je vais aller en bas, dans des lieux publics ou privés et en engageant sa propre responsabilité. Et puis ce qui me semble important de souligner, c'est qu'il était bien marqué, soit pour transporter du public ou des marchandises, soit pour effectuer des travaux agricoles, travail du sol ou forestier. Les UC du référentiel, il y a 4 UC. Alors, petite explication, en fait, par rapport à encore, si je compare à un diplôme, les UC, elles sont acquises indépendamment les unes des autres. S'il n'y a pas de note, c'est vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et quand vous avez une UC, vous en gardez le bénéfice pendant 5 ans. Ce qui veut dire que cette formation, vous pouvez l'acquérir progressivement sur 5 années. Donc, première UC, c'est plutôt sur tout ce qui est l'entretien des animaux, en respectant les règles de sécurité dont on a parlé, et le bien-être animal. La deuxième unité capitalisa, pardon, c'était d'utiliser des animaux de traction dans le respect de la sécurité et du bien-être. Être capable de réaliser... La UC3, c'est réaliser une activité d'attelage. Donc là, on ne précise pas laquelle. Ça peut être aussi bien du transport, du personne, du débardage, du maraîchage. Toujours dans le respect de l'environnement, de la sécurité et du bien-être. Et donc, un dernier unité, c'était analyser la gestion d'une activité d'attelage, parce qu'on était comme à priori plutôt sur des activités de personnel, je dirais, d'entrepreneur. Donc voilà les UC de ce référentiel. Un point rapide de 2005 à 2014. En 2005, il y avait 5 centres de formation qui proposaient cette formation. On formait à peu près une douzaine de personnes par an. En 2014, on était plutôt à une quinzaine de centres de formation. 80, je pense que même si on actualise avec 2015, on ne doit pas être loin de 100 personnes formées par an. Alors si on analyse ce dispositif qui est toujours en vigueur, pour le ministère, l'analyse qu'il en fait, c'est qu'il constate que les formations sont extrêmement hétérogènes, puisqu'elles sont, je rappelle, un peu mises en oeuvre et validées au niveau régional. Et il constate aussi qu'on a une qualification des formateurs qui est très hétérogène. Renaud, je vous laisse la parole. Bonjour. Alors pour les formateurs, pareil, c'est vraiment un constat. Ce n'est pas forcément une prise de position, mais c'est vraiment un constat que l'on fait. C'est-à-dire que des prérequis pour entrer en formation, je dirais que pour faire assez simple, il y a vraiment de tout. On a des gens qui arrivent avec des qualifications qu'elles sont soit effectivement de l'ordre qui tient, on va dire, du cheval, soit de l'ordre du travail, mais avec des niveaux, je dirais, divers et variés, ce qui donne une vraie difficulté, puisque à la fin, il faut amener tout ce public-là sur ce CS. Voilà, donc ça, c'est vraiment une difficulté, à mon sens, qu'il y a sur cette formation CS. Pareil, pour nous, le temps de formation, il est insuffisant, parce que faire, je dirais, amener de la connaissance sur le cheval ou de la connaissance sur le métier, 800 heures maxi, c'est loin d'être suffisant, en tout cas, pour nous. Harmonisation nationale nécessaire, c'est parce que, moi, ça ne fait pas très très longtemps, c'est 2013, où je suis arrivé à l'IFCE, et je me suis rendu compte que sur le territoire, mais c'est lié à la construction du CS, sur le territoire, eh bien, on voit quand même plein de choses différentes, autant sur les prérequis d'entrée, autant sur la sortie, autant sur le niveau des élèves, quoi, voilà, on a quand même un CS divers, quoi, très varié. Et puis, j'ai rajouté, pas assez d'échanges avec la diversité professionnelle, parce que, moi, je fais le constat aujourd'hui que, finalement, ce métier de meneur territorial, il a plein de facettes. Et que ça va sur du débardage, ça va sur du travail du sol, ça va sur du transport de personnes. Donc, finalement, on se rend compte que ce meneur territorial, aujourd'hui, il ne va pas avoir une activité, il va avoir des activités. Et qu'au travers des formations que l'on voit aujourd'hui, il y a les choix que font les centres de formation en disant, on va être sur telle activité ou telle activité. La seule question que je me pose, c'est comment on va les préparer quand ils vont sortir du CECS, à bosser derrière, parce que tous les gens que j'interroge après me disent que, en fait, le transport de personnes sur lequel on a passé, je vais vous dire, je vous donne un exemple, 500 heures sur la formation en centre, en fait, ça représente 10% de notre activité professionnelle derrière. Donc là, je me dis qu'il y a quand même une réflexion à avoir et puis surtout, je dirais, s'interroger sur cette diversité puisque moi, c'est quand même quelque chose que je découvre, parce que je le dis vraiment comme ça, sur les différents métiers et avec beaucoup d'admiration. J'ai vu le travail de Jean-Baptiste qui est au fond de la salle hier, sur lequel je me dis que c'est quand même des pratiques sur lesquelles on doit échanger entre nous parce que je pense que c'est important pour construire ces diplômes de meneurs utilitaires. Voilà, je passe la parole à Yves. Merci, oui, le débardage entre guillemets fait l'objet d'un CS parfois spécialisé et comme c'est une profession réglementée, n'importe qui ne peut pas s'inventer ou se déterminer débardeur. Donc, c'est une profession forestière qui est très réglementée. Alors, en ce qui concerne les aspects développés par Geneviève et puis par Renaud, oui, nous, on constate le syndicat des cochers intervient dans 50 ou 60% des centres de formation sur la partie évaluateur en tant que professionnel. ce qui choque en premier lieu, c'est le fil rouge un peu de l'intervention des deux précédentes personnes, c'est effectivement la régionalisation et le fil rouge pédagogique qui est agréé par la direction régionale et que ce fil rouge en centre de formation, il est bâti autour un peu de la sensibilité des organes de formation. Alors, entre guillemets, les organes de formation prolifèrent parce que le business de la formation est avant tout un business et que ces compléments de formation qui viennent des fonds SOFAF, enfin, tous les fonds de formation et les cotisations patronales qui sont liées à toutes ces charges de formation sont un véritable revenu pour les structures de formation et ça, c'est un problème parce qu'on a des formations qui naissent comme ça, ils éclosent comme les champignons au bout d'un rayon de soleil avec quelqu'un qui a d'abord une qualité de formateur qui n'est pas forcément reconnue ou compétente et à ce titre-là, il met en place son fil rouge de formation et son agrément à la draphe. Donc, cette diversité-là est un problème qui ensuite a une résonance nationale. On a été formé soit dans le sud de la France, soit dans le nord de la France, dans l'Est ou dans l'Ouest, mais pas par des niveaux de compétences qui sont différents, ce qui amène à un niveau d'évaluation le jour de l'évaluation du CS qui fait appel à des critères et des caractéristiques que nous, on a déterminés au niveau des professionnels. on est sollicité par des centres de formation, pas par d'autres. Je pense que le prochain avenir va mettre un peu bas à ces dispositifs-là. Et puis, cet élément fondamental, c'est que les évaluateurs professionnels sont insuffisamment formés eux-mêmes. c'est-à-dire que quand vous voulez faire une évaluation de quelqu'un sur une technicité, il faut que vous possédez un minimum de la technicité ou au moins que vous ayez les qualités de pouvoir l'évaluer. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc, maintenant, passons un peu aux perspectives. Donc, en 2012, vous avez peut-être suivi que tous les brevets professionnels agricoles, les BEPA, ont été supprimés. Et donc, le BEPA Activité EPIC a d'ailleurs fait partie des premiers à disparaître, du moins comme formation directement. Ça a amené à une question, il va peut-être falloir réformer l'ECS. Donc, en 2016, 2014-2015, il y a eu un chantier d'analyse qui a été mené par la DGER sur le métier de meneur, déjà. Donc, il y a eu une assez longue consultation de professionnels qui a abouti à une note d'opportunité qui analysait l'existant avec un peu tout ce qu'on a entendu et qui préconisait des scénarios d'évolution vers des formations ou la même ou plus longue. de son goût. Donc, ça, c'était en 2014-2015 et en 2016, la réforme du CS est engagée. Le référentiel professionnel, puisque toute formation est un référentiel professionnel, il va être présenté d'ici la fin d'année au niveau du ministère de ce qu'on appelle la commission par état consultatif, donc juste pour avis. ce que l'on en sait aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un grand changement. On va passer à une formation de niveau 4. C'est assez logique quelque part, puisque aujourd'hui, pour être entrepreneur, on va dire, pour être agriculteur, par exemple, il faut avoir un diplôme de niveau 4. Donc là, sur un métier qui reste quand même avant tout, on peut lancer un métier indépendant, il faut un niveau 4. Donc, ça va quand même changer beaucoup de choses pour les centres de formation, probablement. La méthode d'Aronbach, dont on n'a pas parlé vraiment, peut-être que vous en avez parlé hier, mais donc, elle sera enseignée obligatoirement. Et enfin, il y aura un cadrage sur la composition du jury qui valide les rubans de formation et les épreuves pour éviter ces théé... Oh là, et thé... Bon, j'abandonne, vous m'avez compris. Afin, en effet, je vais devoir une harmonisation, on va dire, des formations. Et il y aura une présence systématique du syndicat des cochers dans les jurys. Voilà. Perspective, je laisse la parole à Renaud. Alors, en fait, moi, j'allais plutôt vous poser des questions parce que c'est... Moi, je suis vraiment dans mon rôle de formateur. et dans le rôle que l'on a, nous, sur l'établissement, les endroits où on fait de la formation, on est avant tout des formateurs, des enseignants. Et après, on forme un peu en fonction de contenus. Les contenus, aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je me rends compte que les contenus, ils sont divers et variés et qu'il y a plein de domaines, plein de champs qui, à mon sens, aujourd'hui, ne sont pas assez... pas assez, on va dire, exploiter et puis rechercher. Je vous donne des exemples très concrets sur le fait qu'un meneur... Alors, je dis un meneur territorial, un meneur qui va vers cette activité-là, il va faire plein de choses différentes dans son activité professionnelle et que je pense que là, c'est une question que je pose à tous les professionnels, que je pense qu'il va être important que vous, les professionnels, vous écriviez finalement qu'est-ce que pour vous est un meneur territorial, un meneur sur le cheval utilitaire, c'est quoi les compétences qu'il va falloir qu'il arrive à développer, à mettre en place pour aller vers ce cheval territorial, ce cheval utilitaire. Parce que ça, c'est une vraie question, parce que pour nous qui faisons de la formation, si vous voulez, on fait de la formation sur ce que l'on connaît et on fait rarement de la formation sur ce que l'on ne connaît pas. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie d'aller sur ce qu'on ne connaît pas, c'est juste parce qu'on ne le connaît pas. Et il y a aussi, en discutant, parce que je discute avec Yves, je discute avec d'autres, voilà, plein de professionnels dans différents champs, finalement, on est quand même tous d'accord sur le côté sécuritaire, sur le côté que c'est une activité où on doit faire attention à la sécurité, une activité dans laquelle on doit être très compétent, on doit développer des compétences qui sont des compétences autant agricoles de temps en temps que des compétences urbaines. J'ai entendu, j'ai écouté hier M. le maire avec beaucoup d'intérêt sur la notion de tri et finalement des compétences que l'on doit mettre sur le tri. Et donc, on se rend bien compte que les compétences nécessaires, le champ, il est vaste, il est très, très large et que je pense que c'est à la profession et pas à nous parce que nous, on est là pour former et on n'est là pas pour dire ce qu'on va mettre dans nos formations mais on est là pour former et que je pense que c'est à la profession et c'est vraiment une question que je pose à la profession parce que décrire ce qu'il va falloir que vous vouliez voir arriver dans vos entreprises comme compétences pour les gens qui vont sortir de formation parce qu'aujourd'hui, j'imagine bien que pour vous, c'est compliqué et que si la personne elle a été passée je dirais un CS au pain au pain c'est vrai qu'on est quand même très axé sur le transport de personnes donc la notion de débardage on l'a vu on a dit tiens c'est marrant c'est les troncs là-bas mais ça s'est arrêté là la notion de tri alors là je vous dis monsieur le maire venez pas au pain parce que là celle-là on la connaît pas que la notion de travail du sol ben on l'a pas et que aujourd'hui et ça c'est une volonté vous voyez que l'on fait que je fais avec Raphaël qui coordonne les formations en tout cas chez nous et qui est la formation CS et là ben je me dis qu'il est important qu'on rentre dans notre formation même si on n'a pas le temps parce que je reviens bien sur la durée de la formation qui à mon sens aujourd'hui n'est pas assez longue parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre dans cette formation là pour développer les compétences de ces personnes là et que ben il va falloir arriver et ben à trouver des moyens pour si on ne peut pas les former au moins leur faire découvrir l'ensemble de ces champs différents et c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui et moi je regarde ça moi qui suis issu du sport sur d'autres problématiques je regarde ça avec un oeil ben je dirais admiratif parce que je regarde toutes ces activités là hier sur ce qui a été fait sur le travail du sol sur ce qui a été fait sur le débardage quoi vous voyez il y a plein de choses qui remettent en question sur ce que l'on dit je vais vous donner un exemple très concret que vous compreniez c'est pour atteler il faut être deux ben moi hier j'ai constaté que pour atteler il faut être un donc c'est quoi le message qu'on passe il faut être un il faut être deux c'est quoi que la profession a dit qu'est-ce qui est important c'est où qu'on met la sécurité la sécurité on la met sur les deux personnes ou la sécurité on la met sur la compétence du gars sur la qualité du cheval qu'il va utiliser la qualité du matériel qu'il va utiliser et l'environnement dans lequel il va être ça c'est c'est je dirais à vous parce que je le dis vraiment comme ça et c'est un appel que je vous fais à vous tous professionnels c'est à vous d'écrire ça d'écrire que en fait ben le champ effectivement il va falloir les former sur la méthode Oranbar que j'ai vu bien sûr qu'il faut les former sur la méthode Oranbar enfin hier quand j'ai regardé les garçons de Jean-Baptiste la méthode Oranbar ils l'utilisent pas ils l'utilisent pas et pourtant ils sont bien performants dans leur métier quand ils sont dans leur activité et alors bien sûr que la méthode Oranbar quand il va falloir qu'ils aillent en ville il va falloir qu'ils la connaissent donc vous voyez c'est vraiment c'est ce questionnement là qu'il faut avoir et que c'est quelque chose d'émergent j'ai l'impression de voir dans le cheval utilitaire ce qu'on a vu dans le sport il y a 20 ans mais c'est vraiment ça c'est à dire que dans le sport il y a 20 ans on s'est rendu compte qu'on avait pu faire de l'attelage on allait faire de l'équitation à l'attelage quoi aujourd'hui c'est ce qu'on fait on fait de l'équitation à l'attelage mais il y a 20 ans on faisait de l'attelage et ben là dans le cheval utilitaire j'ai vraiment cette sensation là je suis en train de me dire ben le cheval utilitaire c'est tout ça en fait c'est toutes ces compétences là et il va falloir quand même écrire à un moment ben qu'est-ce qu'on a envie de voir chez l'ensemble de ces composantes là pour que ce métier de meneur territorial il puisse s'inscrire dans le temps parce que j'ai bien entendu monsieur le maire hier qui a dit qu'il faut absolument que les gens soient compétents et il faut absolument que ce soit sécurisé il faut que je passe la parole bon ben je passe la parole à Yves alors c'est ça voilà en tout cas c'est mon avis et c'est à vous que je dis ben voilà ce serait bien en tout cas d'aller vers nous bon je passe le micro à Yves merci je vais aller vite parce que Eric va faire son travail et puis il va me couper d'abord sur le plan sur le plan de l'action syndicale le mot syndical aujourd'hui a des connotations qui fait un peu peur aux jeunes professionnels c'est sûr qu'aujourd'hui on s'appuie sur un ensemble d'adhérents syndiqués qui sont des gens qui ont une certaine histoire dans le métier et qui ont été à l'initiative de la discussion sur le CS coché au départ qui aujourd'hui ont initialisé et le chantier est en cours sur la labellisation des entreprises à traction animale et peut-être que dans les années qui vont venir on va réfléchir au statut du personnel des gens qui travaillent en traction animale donc ça c'est j'allais dire une action militante que nous nous avons parce qu'on l'a choisi aujourd'hui on a fait un monde un monde cheval traction animale qui s'est cherché longtemps je répète assez souvent que chaque cache d'escalier a son petit caïd et ne veut pas communiquer et se mettre en réseau de drogue avec les copains d'à côté on est un peu comme ça dans le milieu dans le milieu de traction animale alors c'est en train effectivement de commencer à avoir une unicité ou au moins des convictions et des motivations qui commencent à trouver une épine dorsale et un consensus mais c'est évident que c'est très compliqué pour un jeune qui sort d'un CS 600 heures de formation quand on n'a jamais vu la queue et les oreilles d'un cheval c'est impossible c'est impossible alors il va tomber dans une entreprise si cette entreprise travaille sur un mode de compagnonnage on va y arriver parce qu'on va remettre en route un système d'apprentissage par partenariat par compagnonnage et c'est ce compagnonnage là on est vraiment dans ce vécu animal on ne peut pas être autrement que faire du compagnonnage on a eu nos maîtres de haute école Bauché on a eu et les suivants et tous ceux qui ont suivi on a aussi une équitation classique qui a eu ses maîtres et ses convictions nous on réhabilite l'attraction animale on ne va pas parler de maître parce que ce n'est pas le lieu ce n'est plus l'époque mais il faut continuer à parler de compagnonnage la meilleure formation c'est d'être avec un bon professionnel et que ce bon professionnel il a envie de partager quelque chose et c'est cette notion de partage qu'il faut qu'on arrive à comprendre au sein de notre métier et qu'on construise notre ossature professionnelle autour de ça c'est ça l'avenir de notre profession autrement on va avoir un maraîcher dans son coin qui va bosser dans son coin on va dire tu ne veux pas te grouper avec les copains grouper pourquoi ? pourquoi faire ? il y a quelqu'un qui va chercher du pognon il va le mettre dans sa poche il y a une espèce de crainte de l'institutionnel aujourd'hui chez les jeunes professionnels elle n'est pas dénuée de sens parce qu'on a la même crainte aujourd'hui au niveau des élections et de la politique donc l'élu est aussi l'ambition de l'élu est aussi inquiétante pour certains électeurs que la constitution de groupe professionnel l'est avec nos tractionneurs et de l'élu Sous-titrage ST' 501